Depuis trois ans, tous les mois de mai, Tomas part à la recherche d'escargots sauvages. La Masurie est l'une des régions de Pologne où il y en a le plus. A la fin du printemps, après une longue période d'hibernation, ces mollusques sortent de terre. Avec un peu de patience et un bon oeil, il est possible d'en ramasser des sauts entiers. Le meilleur moment pour les ramasser, c'est le matin, lorsqu'il y a encore la rosée. Les escargots sortent généralement dans l'humidité. Il faut faire attention de ne pas en ramasser des trop petits car c'est interdit par la législation européenne. C'est pour ça que je les mesure. Il doit faire au minimum 3 centimètres. Pour arriver à maturité et être consommable, l'escargot sauvage doit vivre au minimum 3 ans. C'est ce qu'il différencie de l'escargot d'élevage qui lui n'a besoin que de 6 mois. Dans cette ferme du nord de la Pologne, on élève ces mollusques de la reproduction jusqu'à l'engraissement. Pas moins de 100 tonnes d'escargots partent d'ici chaque année, qu'ils soient vivants, en conserve ou même sous forme de crème pour le visage. Direction la France, l'Espagne ou encore l'Italie. La Pologne est pionnière en matière d'élevage d'escargots. Elle restera un grand exportateur pour les pays méditerranéens parce qu'ici nous avons un climat plus favorable pour les reproduire. Il y a beaucoup d'humidité et en été, il fait suffisamment chaud mais pas caniculaire. C'est idéal pour eux pour se reproduire. Qui dit grand exportateur ne dit pas grand consommateur. Bien qu'il soit très prisé des pays occidentaux, l'escargot polonais est loin d'être un produit populaire dans son pays. Ceux qui ont la curiosité de le goûter pour la première fois ont des réactions très diverses. C'est bon ça, ça a le goût des champignons. C'est peut-être bon mais pas pour moi, c'est juste que j'aime pas. Le propriétaire de la ferme d'élevage peut pour sa part savourer ses escargots grâce auxquels il fait fortune. En 10 ans, le chiffre d'affaires de son entreprise a atteint 250 000 euros par an et sa ferme doit prochainement s'agrandir. Sous-titrage Société Radio-Canada